Musique Donc aujourd'hui à la Faculté de Sciences de Rabat, on a organisé une journée d'intégration, une journée de présentation de la Faculté de Sciences à tous les étudiants et surtout les étudiants qui viennent s'inscrire pour la première fois au niveau de la Faculté de Sciences. Donc c'était une occasion de leur présenter d'abord la Faculté de Sciences, son histoire, son héritage, qui était un héritage très riche. Donc les mettre dans le contexte de l'établissement dans lequel ils se sont inscrits et ils vont continuer leur formation. Aussi c'était l'occasion de leur présenter les possibilités que présente la Faculté de Sciences et puis essayer d'effacer plus, c'est un peu l'idée que les facultés axées ouverte dont on fait partie de la Faculté de Sciences sont des facultés où il n'y a pas d'avenir. La Faculté de Sciences c'est une faculté où il y a beaucoup d'excellence, donc en général il y a beaucoup d'avenir et c'est des opportunités qui doivent être prises par les étudiants. Donc on a expliqué un petit peu les opportunités qu'offre la Faculté de Sciences pour les étudiants qui veulent suivre leurs études en entier au sein de la Faculté, donc peut-être licence, master et puis doctorat et aussi les possibilités qu'ils puissent suivre pour intégrer les écoles d'ingénieurs après le 2 ou après la licence, la Faculté de Pharmacie, plusieurs autres établissements, aussi les mobilités qui existent entre la Faculté de Sciences et puis les différents établissements internationaux. Alors à travers cette journée, bien sûr, on explique à l'étudiant toutes les formations qu'on a, le déroulement dans notre établissement, tout ce qu'il y a dans l'espace de la Faculté des Sciences de Rabat, à savoir toutes les formations que l'étudiant peut suivre par la suite, à savoir les formations qu'on a qui sont au niveau de la licence fondamentale de 11 formations qui vont de la chimie à la physique, à l'informatique, à la géologie, à la biologie, aux mathématiques. Pour les licences, on a deux licences d'excellence, dont une licence qui est la seule en Maroc, si ce n'est la seule en Afrique, qui est la licence des sourds humués, dont les deux étudiants de la première promotion sont acceptés en master cette année et qui est vraiment une excellente formation. Les étudiants rayonnent, ils sont très contents. On a les formations en master, on a des masters qui couvrent un petit peu tout le domaine scientifique. On a 34 masters en général en tout. Certains sont accrédités, il y a 32 qui sont accrédités, et puis d'autres sont en cours d'accréditation. On a des formations continues également qu'on a lancées cette année. Si l'on veut dire qu'on a, au niveau de la faculté des sciences, on ne peut pas dire qu'il y a un manque de formation. On est au complet dans ce domaine-là. L'ensemble des collègues de la faculté des sciences sont des collègues, je pense, qui ont tout le mérite pour eux. C'est des enseignants qui ont une capacité, qui ont des connaissances extraordinaires, que je félicite et que je remercie énormément pour justement leur engagement. de la faculté des gens qui ont des collègues et qui ont des collègues. Aujourd'hui, on est présent à la réunion du Conseil des Nations en France. Aujourd'hui, on est en train de réaliser l'Université de la République. Je pense que cette réunion est très bien, et on doit être remédiaux pour la population de l'Université, et aussi pour la communauté des Nations en France. Nous avons organisé l'ambassadeur de l'AFAQ, le caravane, pour que les étudiants de l'AFAQ connaissent le programme, et que les étudiants ne sont pas en train de faire des activités par l'université. Nous avons plein de clubs, comme le club Lions Club, le club Music, le club Fitness, qui sont beaucoup d'aides à l'AFAQ, à la période de l'éducation. Les étudiants n'ont pas besoin d'éducation, ils ont besoin d'éducation et d'éducation. Les étudiants n'ont pas besoin d'éducation. Les étudiants n'ont pas besoin d'éducation et d'éducation. Les étudiants n'ont pas besoin d'éducation, Merci.